Générique 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 Et bien salut tout le monde c'est Scamore et on se retrouve Pour la suite de cette aventure sur Platine Et on est RedD2Go Oh la oui non mais Je savais que t'allais la reprendre la blague Mais là Tu t'attendais pas à ce que je la reprenne aussitôt C'est un peu ça en fait A tout de suite à peine 20 secondes Après 20 secondes on a déjà De la merde c'est génial Générique Alors on a ça Bon on aurait pu avoir ça enfin Non vu que ce sera un doublon Allez fuite impossible Mais c'est pas possible Allez Fuite impossible mais c'est pas possible C'est les mots Oui c'est C'est pas trop le comique de répétition C'est parce que je fais des métaphores tu vois Bon on va devoir l'achever avec Oui Bon d'accord ok j'ai compris Je peux pas m'enfuir Euh On va l'achever avec surf Oui oui c'est un petit nosphératis On va pas On va pas trop se pendre la tête Il a eu la bêtise de faire regard noir Euh ça c'est C'est son problème Donc on continue Et on va au nord Euh Route 217 Alors j'espère qu'il y a Oh C'est Mélina non ? Coucou Mélina Qu'est ce que tu fous à poil dans le froid ? Oui Elle va avoir un petit rhume Ah ok elle veut juste marcher dans le froid comme ça Et légèrement vêtue Ok Voilà Euh Elle nous a interrompu pour nous dire ça C'est C'est ce que j'allais dire Elle a interrompu Il a pas le droit On va retrouver un cadavre quelques mètres plus loin Non c'est vrai quand même que c'est dans le blizzard Tu vois bien le côté pas réaliste là pour le coup Ouais En mode je suis une survivor C'est ça Oh putain électèque Bon ça va Là on a un bon matchup Voilà Mais le double type au sol Bah sincèrement Il y en a qui aiment pas Mais moi Que ça soit objectivement ou personnellement C'est un double type que je trouve excellent Ah mais oui tout à fait Une seule faiblesse Bon x4 à la plante Mais c'est pas le style Oui c'est comme le type C'est comme le type insectacier Je le trouve excellent Ah oui Une seule faiblesse certes double Mais euh Plein de résistance Et puis même Un double type badass quoi Exact Non faut Je suis de regarder Fortress C'est 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 une noix Métallique Mais la noix métallique Genre c'est C'est trop cool la noix métallique Et puis Fortress est classe hein Même lorsque j'étais plus jeune je le prenais Bah malheureusement in-game il est pas extrêmement utile Il apprend pas beaucoup d'attaque lui même en fait Ouais C'est ça c'est dommage Il a un gros potentiel mais Tout seul Bah il sert pas à grand chose j'ai envie de dire Hum Oui je te rejoins là dessus c'était C'était pas un boulet mais il encaissait très bien les attaques mais il faisait pas mal C'est pas forcément mal derrière Il encaissait très bien les attaques mais basiquement ça s'arrêtait là Ouais voilà Ton poisson niveau 43 Ok on a battu Benjamin Et j'y pense pour le fameux blitzarroi de la championne on a toujours Tantachens Qui pourra encler ses attaques glaces et plantes de Oh il est neutre à la plante mais il a le bon ton de résister à la glace c'est un avantage Oui c'est déjà ça Alors on va récupérer cette tesson bleu Pourquoi pas Je sais plus s'il y a des tessons dans X et Y J'en ai pas souvenir Il me semble pas mais A ce moment là au niveau de leur utilité je Je ne sais plus Il me semble qu'ils sont pas très utiles en fait Bah hormis pour des CT ou quoi que ce soit ils ont jamais vraiment été très très utiles C'est super Oh c'était le gamin Oh c'était le gamin ça peut être très intéressant Ah oui c'était le gamin Ah ce Momo Martic Ah sous ses airs le double type est pas négligeable Ah il est très bon Ah oui c'était le gamin ça ferait plaisir d'avoir ça Même si c'est un mâle Ah c'est une femelle Oui en l'occurrence mais Mais là c'est un dresser malheureusement Ah oui mais je suis con Oh la vache Ah j'aurais pas fait surf comme ça si c'était un Stal gamin sauvage J'aurais pris beaucoup plus de précautions Certes 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 Mais euh c'est sûr que même à mal j'adore Oniglali Il est vraiment C'est pour moi c'est dommage Enfin c'est un plo qui pourrait avoir beaucoup plus de potentiel Bah il a la classe Ah disons qu'il est limité par ses stats qui sont très moyennes quoi Ouais 80 partout il me semble Ouais 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 Combien même c'est pas nullissime ça reste très moyen Ah oui Bon il a pour avantage de placer les picots mais Oui enfin c'est J'ai envie dire c'est son C'est son seul J'ai envie dire voilà c'est son seul avantage ça s'arrête là basiquement Ouais Et une petite prio euh A l'écharde Oui oui avec la glace mais c'est dommage Je sais plus si Il me semble que je l'ai mis euh Dans ma crème il me semble que je l'ai passé euh Je l'ai passé roche glace Ouais Mais je l'ai mis euh Je l'ai mis euh tête de Enfin ça j'avais fait ça dans ma rome 5G mais là dans ma rome 3G voilà Mais dans ma rome 5G je l'avais mis tête de roc en capacité 2 et lévitation en capacité 1 Et euh j'avais mis l'option fracasse tête et chute glacée Chute glacée qui fait euh C'est quoi ça déjà c'est avalanche non ? Enfin non Euh non c'est pas avalanche c'est euh Ça fait quoi ? C'est euh euh Merde euh Ça fait euh il me semble que ça fait 80 de puissance et ça a 30% de chance d'apeuré Ah oui Ok d'accord Et puis j'ai eu une fracasse tête et tout avec tête de roc histoire de rendre le machin bon Le double type parfaitement à chier défensivement Mais il aurait été un minimum utile je veux dire fracasse tête tête de roc ça pique un peu quoi C'est tabé Du coup c'est tabé en plus Bah c'est vrai ce truc Glace ténèbre ou glace roche les deux types ils vont en fait quand tu regardes l'apparence qu'il a quoi Exact Mais ça parait c'est vraiment dommage et puis tu vois dans ma cramme 3G du coup je crois qu'au niveau des stats 6 je lui ai mis 90 partout il me semble Hum J'ai monté ses stats de 10 points partout comme ça bah il est déjà un peu plus utile quoi Ouais c'est sûr que 90 partout bon c'est C'est mieux Un boost de 60 au total c'est non négligeable Ça se prend Voilà voilà Des fois il suffit de pas grand chose hein Il suffit d'augmenter une stat de base de 10 points et Et d'un coup bah la stat devient utile Y'a qu'à voir avec la vitesse hein Oui C'est énorme Imagine tu rajoutes 10 de plus à Lando A Demeteros Il devient Uber direct C'est à peu près ça basiquement Même 5 points de vitesse en plus Ça le rendrait Ça le rendrait relativement immonde hein Faut les expliquer Juste histoire de dépasser méga Ascara Brut Juste histoire de dépasser euh... Ouais Ah putain ça serait à 106 Ah c'est vrai que ça serait un gros tiers de fils de pute hein En plus de dépasser Karchakro qui est à 102 De... Ah bah en plus de dépasser tout un tas truc Mais c'est pareil y'en a beaucoup qui... C'est vrai que ça pas... Tu vois dans l'Achrome 5G Le Karchakro chez moi il a Danse Draco et vitesse extrême Mais encore heureux qu'il possède pas ça en stratégie réelle Parce que sinon... Ou même une attaque de priorité Dragon Ce serait... Ce serait énorme Ah mais euh... Ça... Ça pourrait être tout à fait possible Compte tenu du... Du fonctionnement des Dragons Hum... Une petite attaque de priorité qui... Qui sera à ravir pour... Pour Mega Karchakro t'imagines Un Danse Lame plus une attaque de prior Dragon Ça se prend Ouais ça se prend ça se prend ça se prend Bah j'ai envie de dire oh non oui Bah même dans ce Drago t'imagines le Mega... Le Mega Karchakro Dragon Danseur Oui Là pour le coup tu peux parler d'un truc violent hein Alors là oui Un petit peu trop violent à mon goût même si tu veux mon avis parce que... Même euh... Même en Uber il ferait... Il ferait des dégâts Ah c'est vrai que... Même en Uber il serait... Il serait... Il serait assez virulent hein Bon j'aurais peut-être du faire vol mais je pense que Crochet venin va le chevet Enfin du moins j'espère Voilà parfait Est-ce que t'as de ta chance commencé à devenir un peu faible ? Certes Bah t'as le multi-ex pour pire attache le à quelqu'un ? Euh il est déjà attaché à similar Putain j'ai pas... j'ai pas fait gaffe ou quoi Ouais j'ai... c'était... C'était euh... je pense euh... Je sais même plus quand j'ai fait ça pour te dire Bah au moins... au moins l'avantage c'est que là... On a la chance d'avoir euh... Des blizzies qui sont relativement faibles hein... Oui... Parce que bon ils... Ils auraient pu riposter avec un truc de méchant mais... Un petit blizzard mais non là ils ont pas... Non je... je sais pas si ils ont pas bizarre mais peut-être avalanche ou un truc comme ça Ah oui Ça par contre je suis plus ou moins sûr et certain qu'ils possèdent euh... Qui possèdent la chose et là pour le coup bah c'est... Bah avalanche c'est pas la CT que peut nous donner Glacia en cas de victoire face à elle Je sais plus... Gladys ouais Euh je sais pas il me semble que oui C'est pour ça il faudra faire très attention avec le blizzard roi Puisque une avalanche tabée euh... J'ai envie de dire y'a pas grand monde qui pourra encaisser ça Euh oui J'ai envie de dire ton meilleur coup ce serait de... Probablement de compter sur... Sur... Sur Dimoré mais... Ouais mais vis et défense Ce serait peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux Il est encore tout petit euh... Ah là c'était Grel Ouais Bon pourquoi pas Je pense que ça fera toujours un peu d'argent Et ici la fameuse La CS voilà La CS qu'il fallait trouver Bah bah oui on s'en souvient bien de la CS Qui... 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 Qui a parti au mec de la maison Il a paumé dehors Ouais juste après On ne peut pas la chercher hein Je veux dire c'est compréhensible Vu la météo je suis d'accord D'ailleurs je me demande comment nous même faisons pour survivre Enfin bon c'est logique pokémonesque Oh tu... Ouais t'arrives au rocher glacé Ouais et on arrive aussi sur la nouvelle zone Et c'est farfuré c'est un doublon On n'aura pas de redd On n'aura pas de redd On n'aura pas de redd Non Euh t'as la clause des doublons ou... Oui oui Et je l'ai même renforcé au niveau de la famille Parce que j'ai eu beaucoup trop de doublons de la même famille De toute façon j'ai envie de dire en tous les cas c'est tes règles là Les gens ne sont pas content c'est le même tarif Oui aussi Bon par contre j'espère pouvoir m'enfuir quand même Parce que... Parce que ça pourrait devenir vite gênant Ah c'est vrai que farfuré et... Bon on va envoyer Simular On va s'amuser un peu Et... Ta raison c'est une bonne chose Voir de quoi il est capable Mais aussi euh... Tester la nouvelle attaque qu'il a appris Bon je l'ai pas forcément montré Enfin... On en a pas forcément parlé mais il a appris Boulement Il y a 5-10 minutes je sais plus Peut-être pas 10 minutes quand même Mais... Ah Boulement c'est pas mal Une attaque roche puissante Ouais Et stabé Et stabé Et qui pourra peut-être être très utile Face à un homme arctique Si... Si Red Day ne venait à ne pas apprendre d'attaque ténèbres Ah c'est vrai que... Là par contre... De tête je serais incapable de te dire... Quel... Quel type d'obscure attaque... On peut bien apprendre Ouais... Bon on va soigner un peu l'équipe Qui a l'air un peu... Endommagé Alors... Lé-mé-mé-mé-spam Lé-mé-mé-mé-spam C'est quoi mais le lé-mé-mé-mé c'est pas mal c'est très cheap mais... Très utile Ca coûte pas forcément cher et puis... Puis tu peux en acheter par douzaine donc au moins c'est pratique Oui voilà tu peux l'acheter par douzaine et puis c'est moins cher que la plupart des... Des potions bizarres Genre euh... Des herbes... Enfin je sais plus comment ça s'appelle... Herbes amères ou herbeuses Oui bah... Ca c'est pareil c'est très très cheap mais bon ça... Ca a le petit inconvénient de diminuer le bonheur du... Ouais du pokémon Et donc... Ca c'est parfuré Encore ? Oui encore Donc c'est pas très... Enfin c'est pas très grave vu que... T'es censé pouvoir recommencer jusqu'à ce que t'es quelqu'un qui... Oui voilà Bon par contre s'ils font tous fuite impossible ça va pas me plaire... Très clairement Donc je vais accélérer un peu... Fuite impossible... Ok je vais faire un petit séisme des familles... Ah je suppose que oui... On en profite pour gratter un peu d'XP au passage... Oui en plus... Parce que là bon... S'ils veulent pas me laisser fuir tant pis... Et puis je mettrais Draculol après en première position... Histoire de pouvoir fuir correctement... Mais c'est toujours assez énervant... Notamment une game lorsqu'on a des pokémons lents et qu'on peut pas s'enfuir... Enfin... Alors qu'on a des niveaux... D'avance... Je trouve ça c'est rageant... Mais au moins c'est logique... Voilà... Désolé le bruit de porti grâce au passage... Oh c'est... C'est pas grave... C'est pas grave... Ça fait partie du direct... C'est un petit peu huilé... Mon moteur va très bien mais la porte... Alors si tu veux je crois que j'ai un peu d'huile dans le sac... Ok je sais plus où je l'ai mis par contre... J'ai de l'ex... Ah non... L'avantage c'est qu'en Uslock... Tous les objets qu'ils rappellent tout ça... Tu peux les vendre pour faire de l'argent... Ouais... Moi c'est ce que je fais... Et je vois que c'est pas mal... Ça m'a rapporté pas mal d'argent... Oh un blizier parfait... Et bah c'est parfait bah... Et bah je le dis... Tu vois celui-là il peut toujours prendre la place de Rosebouton... En attendant que ce dernier soit xp par exemple... Exactement... En plus avec son autoclimat ça peut être pas mal... Pour gratter des petits dégâts sur des machins très chiants... Oh oui exact... Ouais il pourra remplacer Rosebouton... Euh... Donc ouais c'est... C'est une très bonne nouvelle ça... Donc j'ai envoyé Tant de ta chance... On va faire un petit surf histoire de l'affaiblir... Tant de ta chance... C'est sympa c'est... Ça va... C'est... C'est... C'est correctement trouvé... Oui... Alors... La grêle oui... C'est vrai que l'autoclimat pourrait être très... Très pratique... Et puis je sais pas... Enfin... J'étais content que Blizzaro a une méga évolution... Même si c'est une des moins jouées... Au moins enfin... C'est un peu comme être que j'apprécie beaucoup... Bon... C'est un putain de sapin de Noël croisé Yeti sans déconner... Oui... Et ça c'est cool... Ça c'est cool... Ça c'est pas cool... C'est génial... Oui voilà... C'est encore lui... Donc ouais... Il aura une bonne place dans l'équipe... Pas de coup critique... Ouf... Parce que les coups critiques n'arrivent jamais au bon moment... En Nozloc... Rarement... Oui... Juste une fois où... Leur... Du match face à Lobis où il est resté 2 PV à... A Draculol et qui... Qu'il a fait le coup critique sur le... Le... Le Leviator... Sinon... Et bah voilà... Blitzy capturé... Ah bah c'est parfait... C'est un mal... Il va falloir trouver un sur nous... Tu l'appelles Santa Claus... Je sais pas... J'ai dit Nicolas... Je suis pas tout sûr qu'il ressemble à un Père Noël... Mais... Ouf... Je sais pas... Alors... Sinon tu l'appelles Georges... Ok bah va... Voilà pour Georges... Georges et Trou, Georges et Frère... Mais... Et contrairement à la pub... Georges peut être très pratique... Exactement... Ça s'écrit bien comme ça... Georges avec un S... Oui... Par contre... Non Georges... Je crois qu'il n'y a pas de S... Mais bon dans tous les cas... J'ai envie de dire... Tu peux varier les plaisirs... C'est pas... Ouais... Je vais mettre un petit S... Ouais je sais pas... Georges... Bah on va retirer le S... Georges... Et bien bienvenue à toi Georges... On le récupèrera en fin d'épisode... Donc euh... ouais... Bleedy je suis content... Farfuré... Bleedy manque plus que Stalgama... Et on pourra faire... Une... Une... Demi monoclasse... Généralement en espérant une femelle... Vu que c'est... Faut vous dire ce qui est... C'est quand même... Mon article le plus utile des deux... Oui... C'est sûr... Y'a pas à dire... Deux fois en termes de... De... De typage et... Et euh... À la fois en termes de typage et même de vitesse tout ça... Oui... Il a la même attaque spéciale et au final il a beaucoup plus de vitesse et d'options quoi... Hum... Je suis pas sûr... Il a... Il a 80 en attaque spéciale ? Oui il a 80 en attaque spéciale... Ouais... J'allais dire 70 mais... Ouais c'est sûrement... À part... À part sa vitesse toutes ses autres stats sont moyennes... Ouais... Mais sa vitesse fait de lui un excellent... Anti-spinner relief... Bah c'est le... C'est le seul spiker qui fait anti-spinner en même temps je crois... Ouais... Même euh... Même la 6G n'a pas apporté... Une telle... C'est... Bon après corrigez moi si je me trompe mais je ne connais personne d'autre qui... Qui... Qui fait ça hein... Kuba... Ok... Pourquoi pas... Why not hein... De toute façon j'ai envie de dire euh... C'est con Cradopo c'est un Pokémon que j'adorerais avoir dans un Nuzlocke... Oui exact... C'est ce que j'avais dit euh... Dans des épisodes qui sont pas encore parus... Et euh... C'est... Même Coatox quoi... C'est ce genre de... De Poké qu'on voit pas forcément souvent... Et qui sont origineux euh... Pour un... Pour une aventure et qui... Surtout en Nuzlocke et... J'ai pas eu la chance de tomber dessus... Tout en plus... C'est dommage... C'est dommage... C'est très 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 dommage... Parce que pareil lui aussi... Double type intéressant... Capacité intéressante... Même euh... Anticipation au Nuzlocke ça peut être utile pour te prévenir de l'adversaire... Ouais... Exact... Bon euh... Le fait de savoir qu'un Kadabra possède une attaque psy... Ça va pas t'aider... Rires... Tu sais on est jamais au courant des petits coups roublards... Que les... Les gars ils peuvent posséder... Tu vois genre aéropiqué... Un truc qui est tellement vite arrivé... Tu vois... Ou Porygon Rafa le psy... Par exemple... Voilà c'est... C'est... C'est con mais... C'est toujours bien d'avoir quand même une petite prévention... De dire attention... On lui possède un truc qui peut potentiellement te tuer... Oui... Et il serait peut-être temps de... Ça signale les attaques d'autodestruction... Et les attaques à Wanitkao au passage... Ah bon ? Ouais... Depuis la 4G ou... Ouais ouais la 4G ça le faisait... Enfin... Corrigez moi si je me trompe pareil... Mais il me semble que ça le faisait également... Ah bah je le savais pas... Oh bah maintenant tu le sais... Ouais... Et oui on apprend des choses avec Redd... Donc comme quoi... Anticipation aurait été une... Une capacité très correcte... Un... Pour le in-game du moins... D'ailleurs on en a pas parlé dans le précédent épisode... On était un peu perturbé par toutes ces mains... Mais... Ah c'est vrai que c'était pas joyeux... Mais c'est vrai que... Tu as une chaîne n'est-ce pas ? Parlez-nous un petit peu... Oh j'ai une chaîne... J'ai une chaîne... Qu'est-ce que tu fais dessus ? Bah qu'est-ce que je fais dessus ? Bah écoute... Des conneries pour la plupart... Parce que oui faut savoir que chez moi les conneries... C'est pas une habitude... C'est un mode de vie... Et ça c'est bien... Non bah honnêtement... Sincèrement j'ai pas vraiment de but avec la chaîne... C'est... Ce que je fais simplement c'est que je joue à des jeux auxquels j'aime... Principalement du Pokémon certes... Même s'il n'y a pas que de ça... Il y a aussi du Rayman, du Metroid par exemple... Mais je joue à des jeux vidéo que j'aime... Et puis je fais partager ça avec les gens pour que... Bah soit pour qu'ils puissent connaître un petit peu le jeu... Ou qu'ils puissent apprécier ce jeu là aussi... Si eux même... Si eux même l'aiment bien hein... C'est... C'est vraiment un truc que je fais sans me prendre la tête... Je fais ça pour m'amuser... Et pour partager avec les gens qui... Qui ont... Qui ont les mêmes goûts que moi quoi... Ou qu'ils veulent connaître... Hum... Parce que bon ça aussi ça c'est... Ça c'est un truc qui me fait beaucoup rire... C'est les gens ils disent... Euh... Oui mais moi... Je... Je suis sur Youtube... Pour moi et tout... C'est débile... Youtube c'est un outil de partage avant tout... Je veux dire... Tu fais des vidéos pour toi même... Bah tu gardes ça dans ton PC... Et puis tu... Tu visionnes ça avec des potes quoi... Tu vas pas sur Youtube pour garder ça quoi... Oui tout à fait d'accord... Bah je sais pas ça... Moi moi ça me parait logique... Mais bon après... J'ai envie de dire... Chacun fait ce qu'il veut hein... J'ai rien à dire là dessus... Oui bah c'était... Je pense que ça a été... Et ça est toujours une des principales... Voire la motivation... Qui fait qu'on est... Qu'on est toujours là dessus... On est toujours là dessus... Oui 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 bah... C'est pour ça moi je le dis... Moi je fais une petite vidéo tranquille... C'est pour ça... Je vais peut-être me faire une intro... Avec éventuellement un layout... Mais je me prends pas vraiment la tête... A faire du montage de psychopathes... Ni rien... Je fais une vidéo avec une qualité qui est bonne... Je fais ça pour m'amuser... Pour partager... Et si les gens ils apprécient... Tant mieux... S'ils apprécient pas tant pis hein... Les layout... Dont je vais sûrement m'occuper... Je t'en avais parlé... Ouais 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 bah écoute... J'en serais ravi... Parce que moi je vais être honnête... J'ai une grosse bray... Là... Donc euh... Donc euh... Justement c'est un truc... Je suis incapable de le faire moi même... Et tu utilises quel logiciel... Au passage pour des montages... Tu utilises Pinnacle... Ou un truc comme ça ? Euh... J'utilise euh... Photofiltre... Et euh... S'il faut... Photoshop... Parce que pour les montages vidéos... Bah... Camtasia fait de très bons trucs... Mais je remercie Excel à ma petite amie... Qui... Qui... Utilise ça... Pinnacle est un excellent jeu... Le logiciel également... Un petit peu plus lourd... C'est vrai mais... Très complet pour ce qui est des montages vidéos... Et de ce qui va avec... Bah... Je connais pas ce... Ce logiciel si je t'avoue... Bah écoute je t'invite à rechercher... Tu vois... C'est un petit peu dessus mais... Tu vois... C'est très sympa... C'était également le petit passage... Pour ceux qui veulent se lancer sur Youtube... Bah... Des... Des petits logiciels à utiliser... Oh bah... Du moins un logiciel de montage pour vidéos... Si vous avez Camtasia... Bah... Camtasia c'est très très bien... Oui... D'ailleurs Camtasia c'est le... Parce que... C'est... C'est le juste équilibrage entre... Frappes et... Et euh... Parce que... Au début j'avais un vieil hypercam... D'ailleurs ça se voit... Les deux premiers épisodes de mon let's play... On été fait avec hypercam... C'est assez... C'est assez dégueulasse... Je dois avouer... Oh je les laisse... Parce que bon... Ça aurait été débile de... Voilà mais... Disons que... C'est toujours perfectible... C'est con en plus... C'est les deux épisodes les plus épiques... Enfin bref... Euh... Hypercam qui fait pas de la bonne qualité... C'est dommage... Ce qui manque réellement à Hypercam... C'est éventuellement une option 720p... Et la possibilité de... De record le... Le micro branché... Parce qu'on peut pas en fait avec... Tu peux pas record les sons du jeu... Ah oui... C'est... C'est... C'est très très chiant... C'est... C'est très très chiant... C'est... C'est pas pratique du tout... C'est pas ce qu'il y a de plus agréable non plus... Donc euh... Voilà... Là je suis un peu embêté... Parce que... Là le poisson roi... Je lui fais pas grand chose avec Acid... Et au vu de la team... Cascade fait plutôt mal... Et je sais pas qui a envoyé... Ah tu ferais... Tu ferais quoi ? Euh... Ah bah... Je dirais qu'il aurait eu absorbent... Oh bah reste... Ah oui... Justement... Ah beaucoup... Bah non je resterai en place... Puis j'essaierai de l'affaiblir un petit peu... Parce que là tout le monde se prend clairement... Tout le monde prendra clairement cher dans sa gueule... Donc je vais te suivre... Je vais continuer avec Acid... Mais je pense qu'au prochain tour... Ah la baisse de défense spéciale qui fait plaisir... Voilà c'est... C'est pour ça hein... Après tu peux toujours utiliser un petit laimeumeu pour te restaurer hein... J'utilise pas les objets en combat... Coup critique... Non ! Non ! Oh la vache la... Grêle... Non... Pas tant de patience... Non... Bon après j'ai envie de dire... Console toi... En disant que... N'importe quel Pokémon aurait pris monstrueusement cher... Sur une... Sur une cascade... Ouais... Ah non... L'appareil on a... Pourquoi il se restaure sa vie ce con ? Il a absorbé... Euh non... Qu'est-ce que je raconte ? Anoïdro... Pardon... Ah... Ça c'est pas cool... Et puis bon... Le coup critique t'as pas aidé... Faut dire ce qu'il y a... Ah... C'est sale... C'est sale... C'est sale... C'est sale... Et c'est chiant... Ouais... Bah là je vais faire vol... Euh... Ah... Ça fait pas plaisir... Ça fait pas plaisir... Ça fait pas plaisir... Ça fait jamais plaisir... Ça fait jamais plaisir... Mais bon j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on y peut hein... Eh oui... Ça fait partie des... C'est sûr... Parce que là en fait... Le jeu commence à devenir difficile... Entre guillemets pour toi... Donc euh... Y'a qu'à voir... Le capidextre chiant... Le... Le poisson roi qui me tue euh... Qui me tue euh... Qui me tue... Ah ça va... La grêle va la cheveuse... Mais qui me tue mon tonne ta chance... Décidément la famille poisson roi va me poser quelques problèmes... Ouais... Ça serait quand même que... Même Nostanfer il aurait pris quand même pas mal cher hein... Ouais... Il aurait pas pu venir tranquillement... Voilà c'est ça... Enfin... T'aurais pu... Il aurait tenu mais bon... Dans la position dans laquelle tu te trouvais... Avec la grêle tout ça... Ça aurait pu être... Ça pourrait être très délicate... T'aurais pas pu lui mettre un coup... Et... Après quoi... Ouais... 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 C'est sûrement une nouvelle capture... Alors... Bon... On va mettre une petite repousse... On va mettre une petite repousse quand même au cas où... Enfin au cas où... Histoire d'éviter... Euh... Cette grosse zone d'herbe... Bah dans les médias oui... Ça évite très on va dire des tout petits problèmes... Alors... Rive... Là que ça va... Le blizzard c'est à... C'est terminé... Mais je crois que la grêle continue hein... Euh... Disons que là en fait le seul truc qui a c'est l'amélioration de... De visibilité en fait y'a rien d'autre... Mais... Oh ! Qu'est-ce qu'il fout là c'est con ? Alors... Qu'est-ce que tu peux traîner ? Bon ok donc il nous dit qu'il faut... Qu'il faut... Qu'il faut escalade pour... Pour gravir ce rocher... Bon... En n'importe quel joueur de Pokémon à 2000 décent on aurait compris ça en voyant les petits... Oui... Les petits graviers sur... Alors... Nous voici donc... Au niveau de la rive savoir... La repousse est toujours active donc on va l'épuiser... C'est pas très écologique... C'est pas très... Pratique aussi... Ah ! Ici c'est un tissu fauche il me semble de mémoire... Pour faire évoluer... Terraclope en os... Euh... En os l'enfer... Oui... En os l'enfer... En octinoire... Bon... Donc on peut trouver quoi ? Des Charminas... Des McChopper... Ah ! Un objet ici... Tu vas les récupérer... Hyperbol... Ah bah c'est toujours pratique... C'est toujours pratique... C'est toujours bon d'avoir des... 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 C'est la deuxième qu'on récupère d'ailleurs... Alors... Nouveau Pokémon de zone... Qui n'est autre qu'un... Oh ! Oh ! Oh ! Marcacrin... Très bien ! Oh mais c'est... Ça c'est cool ! Ça peut être très sympa ! Hé ! Le mamochon qui va faire plaisir ! Ah oui ! Et puis le mamochon qui est surtout très puissant quoi ! Ah oui ! Euh... Donc... On va faire sac... Et on va lancer directement la sombrebol... Je suis chaud ! Je le sens bien ! C'est une femelle ! Ah ! Marcacrin... Très bonne pioche ! J'avoue que là pour le coup c'est... C'est un bon numéro ! Oui ! Et la capture qui passe tout de suite ! Allez ! Marcacrin est pas très difficile à attraper ! Oui ! Tant mieux pour toi ! Oui ! Je vais pas m'en plaindre ! C'est le Pokémon de cochon ! Non ! J'aurais jamais cru ! Et si ! Et si ! Avec un très bon double type ! Moi j'adhère ! Offensivement parlant ! Oui c'est vrai que le type est très bon ! Mais... Même défensivement il y a quelques résistances immunités qui sont utiles ! Oui ! Pas beaucoup certes mais... Alors... Comment on va appeler cette femelle ? Alors là par contre... C'est peut-être là je suis pas... Je crois que tu l'appelles Peggy ! Peggy la cochonne enfin bref ! Euh... On va... Je vais l'appeler Bacon ! Parce qu'il est pas Shiny ! Bacon ! Bah disons qu'en Shiny ça aurait été quand même du Bacon un peu moisi ! Oui ! Je l'aurais appelé Shiny Bacon ! Shiny Bacon ! Oh ! Putain ! Oui ! Maxi Best of Shiny Bacon ! Eh oui ! La première fois que j'ai vu ça j'aurais rigolé quand même ! Oui ! J'ai tout de suite pensé à... Eh on est pas les seuls ! A... A... A Pokémon ! Je me suis dit un menu Pokémon ! Alors j'ai envie de dire que tous les bons Pokémaniacs auraient pensé à ça ! Oui ! Et donc il me semble que... Cochignon évolue en Mamochon avec la... Avec Pouvoir Antique ! Ouais ! Niveau 33 donc ! On va s'offrir une petite double évolution ! Dans cet épisode ! Il me semble ! Il me semble que c'est possible ! On va déjà voir à quoi il ressemble ! Oui ! Voir la nature des différents Pokémon de l'équipe ! Et puis bon ! Se quitter sur de belles images ça peut toujours être bien ! Oui ! Après cette mort de Tantashans ! Il y a Melina qui s'est décidé à aller dans le centre c'est bien ! Elle est... Elle est raisonnable au final ! Et elle est arrivée avant nous aussi ! Comme si c'était... Crédible ! Enfin... Normalement elle est morte ! Théoriquement elle est morte ! Donc on va déplacer... Notre... Notre Tantashans dans la boîte ! Le sprite est quand même bizarre ! Il tentacule bien ! Oh la vache ! T'as un sacré paquet de cadavres là dedans ! Eh oui ! L'aventure ne me fait pas de cadeaux ! Loin de là ! Ouais ! Ce que je te suggère c'est peut-être de grinder un petit peu ! Gagner 3-4 niveaux ! Ouais ! C'est ce que je vais faire en off ! Parce que bon tu ne t'es pas imposé de contraintes à ce niveau là ! Moi tu vois dans mon blog j'ai imposé on va dire la contrainte du challenge minimum ! C'est à dire qu'en gros je suis du niveau du champion grand maximum ! Tu vois pas au dessus ! Ouais ! Bah là ce sera... Il est de quelle nature je n'ai pas vu ? Il est docile ! Ah non c'est une nature neutre ! C'est bien ! Comme ça ça fait pas de merde ! On est d'accord ! Donc il a Vantardise ! Brume, Eclat-Glace et Racine ! Oh il a déjà au moins une priorité qui est très très cool ! Ouais ! C'est déjà ça ! Donc on va le prendre dans l'équipe ! On va prendre Georges ! Georges ! Et fais-moi ma mouchon ! Là pour le coup par contre tu vas fort avec la glace quand même ! Oui ! C'est très l'équipe glace assurée ! Ah ! C'est dommage ! Ouais ! Boubombe, Vant-Glace, Eclat-Glace et Bélier ! Donc on va... C'est sûr ça fait pas mal de faiblesse feu ! Mais... On a ma reste ! On va dire que c'est déjà ça ! Et au... Et au pire je mettrai... Georges OPC lorsque Petit Bouton aura XP ! Donc... Comme promis on va faire euh... On va faire évoluer ce... Ah c'est un super bon nom ! C'est une bonne occasion ! Ce Bécon ! Avoir un Maxi Bécon ! Ah ça fait toujours plaisir une évolution ! Oui 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 ! Puis surtout pour un Pokémon comme ça qui est on va dire relativement utile ! Oh oui ! J'ai hâte qu'il apprenne séisme ! Ah c'est vrai qu'il a beau avoir une nature assurée bah il fera quand même un minimum mal hein ! Si on est en in-game faut pas déconner hein ! Alors que sinon... Tanda Fury ! Et c'était pas prévu ça ! Euh... Il me semble que si t'es une écaille cœur je pense que le pouvoir antique est envisageable ! Donc là dans l'immédiat je ne saurais te dire à quel niveau euh... Ouais bah je pensais que c'était euh... Niveau... Bon bah au moins t'auras fait évoluer ton marque à crainte ! On va dire que t'auras déjà quelque chose d'un peu plus utile ! Oui ! Et pour les kikers je pourrais toujours aller la chercher en off ! Oui voilà ! Aller voir un love disc hein ! Jusqu'à prendre du contraire faire l'arcin sur un Pokémon sauvage c'est pas interdit ! Exactement ! C'est du racket mais c'est pas interdit ! Oh mais c'est pas interdit du tout ! Donc on va s'arrêter ici dans cette euh... Charmante ville de Frimapi qui est assez calme ! Euh... Merci Redé pour m'avoir accompagné durant ces deux épisodes ! Y a pas de problème ! C'est toujours un plaisir ! Et puis bon revisite un petit peu la version Platine ça me fait chaud au cœur aussi ! Bah j'espère que tu as apprécié ce petit voyage dans le froid ! Bah oui évidemment évidemment ! Dans les souffrances aussi qu'on a enduré mais... Mais on est là et on affrontera Gladys dans le prochain épisode ! Merci à vous de l'avoir suivi ! Je vais te laisser une nouvelle fois le mot de la fin ! Et bien comme d'habitude euh... Piano à queue et chaussettes dépareillées ! ... ... ...